Elles aussi se sont mobilisées. Trois associations ont appelé à former une chaîne humaine à Telat, dans le Tarn. Elles s'opposent à la construction de la future A69 qui doit relier Castres à Toulouse et à la création de carrières pour alimenter ce futur ouvrage. Christine Ravier et Ayem Calaf. Une chaîne humaine qui n'en finit pas. 800 personnes environ, toutes farouchement mobilisées contre la construction de l'autoroute qui relierait Castres à Toulouse. Un projet qui hérisse les riverains. Au niveau du coût financier, environnemental, pour le gain de temps, on parle de 12-13 minutes. Le péage serait à 7, 8, 9, voire 10 euros pour gagner 12-13 minutes. C'est 500 hectares artificialisés et aujourd'hui il y a les carrières en plus. En 2021, si on en est là, on peut s'inquiéter. Il faut préserver l'écologie et c'est important d'avoir des champs dans les petits villages. L'autoroute, ça pollue, c'est payant et c'est pas forcément utile là, ici. Les manifestants estiment que toutes les alternatives n'ont pas été étudiées, notamment la plus simple, la réfection de la route nationale et sa sécurisation. Des travaux moins chers et moins polluants. Il y a énormément de gens qui s'installent sur les harfaits pour la qualité de vie. Ils veulent être proches de la nature, proches du monde agricole. Ils n'ont pas besoin d'avoir une autoroute qui va servir strictement à rien. Pour les travaux de terrassement, il faudra ouvrir des carrières à proximité des villages. Ça n'a été annoncé que l'été dernier. Les habitants ont donc le sentiment d'être floués. Ce qui me choque énormément, c'est de se dire qu'on est en train de faire avancer un projet, de le faire passer aux chausses-pieds, alors qu'il n'est pas annoncé dans ses chiffres réels. Tous les habitants ne sont pas du secteur. Ils viennent parfois de loin avec des motivations écologiques affirmées. Tout ce qui se passe en ce moment, il n'y a qu'à voir au niveau du climat. 80% des vignes qui sont atteintes et des fruitiers. J'espère que maintenant les gens vont comprendre. On essaye de penser un peu à la santé des humains et des générations futures. L'autoroute devrait être construite d'ici 2025, mais les habitants s'arrogent un droit de veto et ils sont déterminés à le faire respecter.